hier le parisien apporte de nouvelles informations sur le meurtre de thomas à crépole et notamment sur le déroulé des faits selon l'enquête que toute la presse nationale suit jour après jour depuis le 18 novembre dernier c'est à l'issue d'un incident mineur au cours de la soirée qui aurait opposé un jeune de la cité de la monnaie qui portait les cheveux longs et un jeune rugbyman ce dernier lui ayant tiré les cheveux en l'appelant chiquita chiquita qui est un titre du rappeur jules qui désigne une femme sexy et à l'issue de cet incident les deux auraient décidé d'en découdre dehors et là ça aurait dégénéré dégénérer jusqu'à se transformer en bagarre ultra violente neuf personnes sont mises en examen pour meurtre en bande organisée les investigations menées par les gendarmes permettraient également de contredire la thèse de la préméditation ces éléments semblent étayer le fait qu'il n'y a pas eu de descente prémédité en bande organisée pour tuer des blancs ce soir là que s'est-il vraiment passé lors de ce bal de village à crépole à ce stade le mobile raciste n'a pas été retenu par la justice qu'importe pour marion maréchal les révélations de la presse n'y change rien la numéro 2 de reconquête campe sur sa version il s'agit de racisme anti blanc il n'y a rien qui justifie qu'un jeune homme de 16 ans meurt d'un coup de couteau égorgé devant ses amis et mourant devant ses amis sur le parking du bal populaire marion maréchal moi je rapporte l'effet qu'aujourd'hui c'est qu'il y a des racailles qui sont descendus qui pour la plupart une fois de plus et comme d'habitude étaient des multi récidivistes mais moi je suis aujourd'hui la porte parole en effet d'un racisme anti blanc dans notre pays qui est invisibilisé qui est nié et qui est même toléré d'une certaine manière voilà bientôt trois semaines que le meurtre de thomas 16 ans occupe la une de l'actualité les réseaux sociaux et surtout les responsables politiques l'enquête à peine commencé le président du rn face caméra comme une adresse à la nation s'empare du drame les témoignages rapportant les propos tenus par ces barbares lors de l'attaque laisse planer peu de doutes quant à leur motivation on est venu pour planter des blancs aurait-il déclaré quand contre quand communiqué contre communiqué olivier véran seront alors sur place et chose rare lit la réponse du gouvernement ce qui a coûté la vie à thomas n'est ni un fait divers ni une simple risque en marge d'un bal de village c'est un drame qui nous fait courir le risque d'un basculement de notre société si nous ne sommes pas à la hauteur face à l'émotion nationale emmanuel macron parle d'un terrible assassinat un ensauvagement pour gérald darmanin un terme pourtant marqué très à droite la gauche elle s'insurge et dénonce l'instrumentalisation politique la moindre des choses c'est un peu de décence et de dire la justice est saisie elle doit d'ailleurs se prononcer de connaître l'identité de ces de ces individus et puis ensuite de porter éventuellement un jugement mais la récupération politique d'abord a été celle de la droite pas simplement de l'extrême droite un drame est toujours de nombreuses questions le meurtrier de thomas n'a pas été formellement identifié aucun des neuf mis en examen n'a reconnu avoir donné des coups de couteau durant cette funeste soirée s'il vous plaît